Je suis très heureux d'introduire Sabine Leblanc, parce que c'est la parité des hommes d'un côté et des hommes de l'autre. Donc, Sabine, qui est philosophe, professeure de culture générale et de religion. Elle va nous parler de devenir le changement qu'on veut voir dans le monde. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de vous revoir, parce que j'étais un peu disparue tout à peu de temps. Je vais juste te mettre un peu plus par là. Voilà. Merci. Alors, je voulais d'abord, pour honnêteté intellectuelle, dire qu'avant de préparer cette intervention, j'étais un peu mal à l'aise. Non pas parce que je n'étais pas inspirée, ça m'a beaucoup inspirée, ce sujet auquel j'ai pensé tout de suite. Parce que je travaille là-dessus en ce moment. J'essaie de l'appliquer. Dieu sait si c'est difficile, parce que c'est trop simple. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est quelque chose que j'applique encore difficilement, pas beaucoup. Donc j'ai l'impression de faire la morale aux gens sans vraiment le faire encore. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse en parler quand même. Alors, ce qui m'a inspirée pour vous parler aujourd'hui de ce thème, c'est le passé relativement militant que j'ai eu, pour des valeurs comme celle-là, en politique, en dehors de la politique, dans tous les domaines, avec des gens très bien, avec des modes d'action très intelligents, qui n'ont rien changé aux causes comme celle-là pour lesquelles on voulait combattre. Alors, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai arrêté d'aller dans la rue, même pour de bonnes causes, de manifester, d'aller dans des meetings. J'ai un peu disparu pour ça aussi. Et parce que j'ai découvert, en fait, à quel point ce que j'ai lu, dans plein de connaissances, je ne le pratique pas, y compris les religions. Enfin, au sens, on s'entend, je vais expliquer dans quel sens. Donc, j'ai arrêté le travail sur moi que j'ai fait pendant des années, qui m'a coûté un fric pas possible, les manifs, tout ce qui est extérieur. Et ça a été dur, hein, pour accepter la chose, ça a été dur. Je l'ai payé cher, mais bon, si je me réveille à temps, tout va bien. Donc, je commence par une petite introduction, qui m'a fait penser au sortir de toutes les guerres mondiales qu'on a connues, toutes les tentatives que l'humanité a faites, par de grandes institutions, l'UNESCO, les traités de paix, les commémorations, plus jamais ça. On rigole. Les constitutions, les droits de l'homme, les colloques internationaux, les conférences, l'interreligieux, le développement durable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, c'est déjà pas mal. Et puis, on est face à une humanité qui ne change pas. Il y a de plus en plus de violences, ou comme avant, comme on veut. Et des pouvoirs politiques qui sont assez inertes, et qui sont en tout cas de plus en plus démasqués, je crois, aujourd'hui, comme complices de conflits qu'ils prétendent régler. Bon, pour des sommations de trafic, de mandat, mais autre, on passe. Donc, après, ce fut des manifestations, les pétitions sur Internet, les mouvements associatifs, les religions qui se réunissent, etc. Donc, l'intuition que j'avais, c'était de me dire, mais si on retournait à la source, aux sources, aux sagesse anciennes, qu'on a depuis si longtemps appris à mépriser, parce qu'elles ne connaissent pas Internet, elles ne connaissent pas la 4G, etc. C'était des polythéistes un peu neuneux. C'est ce qu'on nous apprend à l'école, en tout cas. Et même sans aller jusqu'aux polythéistes, on peut déjà retourner aux textes. Et il y a effectivement un retour aux sources qui est martelé dans tous les textes. Alors, juifs, chrétiens et musulmans, pour ne citer qu'eux, bouddhistes aussi. Et le livre des Haïts, par exemple, le chapitre 29, verset 13, dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Apparemment, il y a un fossé entre la parole divine et ce que les humains ont institué comme religion. Matthieu dit la même chose, quasiment notamment dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15. « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Alors, c'est répété en permanence dans ces textes. Que faisons-nous de tout ça ? Alors, que faisons-nous de travers ? Alors, en quoi tournons-nous le dos à Dieu, même en pratiquant pieusement une religion ? C'est ce que faisaient les parisiens par exemple et dans d'autres religions aussi. Ou en nous impliquant dans des organismes politiques militants. Alors, deux points. Je développerai deux points. Le premier, parce que c'est difficile à croire, c'est vrai, ça va être un très rapide, et excusez-moi pour ceux qui sont scientifiques, je vais sans en dire quelques âneries dans les mots que je vais employer, mais l'idée sera là, de ce que la physique quantique nous a permis de découvrir pour savoir comment on peut effectivement faire un travail sur nous et comment ça impacte sur le monde autour de nous. Et ça, personne ne peut nous censurer là-dessus, ça ne coûte pas d'argent. Donc, il y a une ironie effectivement à découvrir certaines vérités spirituelles, que je vais essayer de traduire rapidement, c'est bien évident, par le biais de ce qui fut longtemps l'ennemi de la spiritualité, à savoir la science, à tort, mais ça l'entend a été le cas. Et en termes simplistes, je m'en excuse, j'en ai conscience, mais n'y a pas de coups pas, je voudrais juste évoquer la physique quantique qui est découverte à travers Max Planck, car on est considéré comme le père, et bien des théories qui décrivent le comportement, la nature de la lumière, par exemple, entre autres choses, et le comportement qu'ils ont naïvement découvert des atomes et des particules, et on a découvert qu'en fait, ce qu'on croyait opposé et contradictoire ne l'est pas. C'est intéressant. On a découvert une révolution conceptuelle qui a eu des répercussions en philosophie. On a remis en cause le déterminisme, les rapports de cause à effet, qui ne varient jamais, par exemple, et complètement révolutionnés, et qui aussi a révolutionné la littérature et la science-fiction. Mais qu'en faisons-nous dans nos vies personnelles ? C'est tout autre chose, bien évidemment. Alors, je vais expliquer en quoi le rapport qui a permis de mettre à jour cette physique quantique, et en venir au spirituel, qui est vraiment connecté à cette vision de la réalité-là, est important, parce qu'il y a un lien qui a été instauré grâce à cette découverte-là, entre l'imagination et le réel. Ce qu'on imagine, ce qu'on médite, je dis bien petit à petit, un rapport très intime. intime, au point de là que l'envers et l'endroit d'une même chose. Donc, l'imagination serait-elle capable de modeler le réel ? C'est précisément l'imagination, alors pas n'importe quoi, bien entendu, la concentration sur le divin, sur Dieu, comme vous voulez, ou la méditation, serait-il la même de transformer le réel ? Alors, la physique quantique, son père, Max Planck, ses héritiers, ont constaté un phénomène qui choque le sens commun, et qui est capable de révolutionner le monde. On le sait depuis longtemps, ça. Un phénomène auquel on ne prête pas attention parce qu'on pense que c'est limité à une expérience de laboratoire, de scientifique. Et au-delà, par exemple, d'une mesure simplement observable, on a observé, par exemple, que si on regarde, dans un laboratoire, si le scientifique regarde une particule, par exemple, qui compose la lumière, je crois que quand il observe, la trajectoire de cette particule est modifiée, influencée, si j'ai bien compris, par l'observation, l'attente, la fixation du regard, donc, du scientifique sur cette particule qu'il observe. Qu'est-ce qui est important, sans rentrer dans les détails, c'est que ce système quantique voit son état modifié par l'observation du physicien. C'est-à-dire que l'observation influe sur le système observé. Simplement, gardons cette idée en tête. Donc, ça veut dire que, si on prend l'exemple de la lumière, une particule qui compose la lumière, au lieu de suivre une trajectoire qui lui est propre, ce qu'on a toujours cru, change sa direction selon l'observation, donc l'observateur. Ça veut dire que rien n'est fixé en dehors de nous, rien n'est indépendant complètement de notre positionnement face à cette particule, pour l'instant, qu'on va appeler comme ça. Il se trouve aussi qu'on a découvert entre-temps que nous sommes des corps chargés d'électricité, dont les pensées aussi émettent des vibrations. Une aura, diront d'autres, un champ électromagnétique, diront d'autres, un rayonnement. Et c'est un point de rencontre que la physique quantique nous permet de mettre à jour. C'est un carrefour entre la matière et l'esprit, entre la science et la spiritualité, pour donner un peu de sérieux à vos propos, et qui peut s'avérer, à mon avis, déterminant pour une expansion durable de paix dans notre monde, à l'insu de tout le monde. Donc, en découvrant, j'ai fini sur ce point-là bientôt, que la lumière est à la fois corpuscule et onde, avant, on pensait avec Newton que c'était incompatible, c'est ou l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois. Eh bien, on comprend que la lumière se propage, ça veut dire quoi, pour nous ? Ça veut dire que la lumière, l'électricité en général, est une interconnection qui imprègne tout l'entourage. Donc, accepter, pour aller vite, cette théorie qu'on a appelée ondulatoire, c'est accepter que rien n'est isolé. On est tous interconnectés, ça on le sait, mais on n'en fait rien. Et que s'il y a une interconnection permanente entre toutes les choses et les individus, on comprend mieux pourquoi il nous est reproché tant de fois dans la Bible d'être des hypocrites, Esaïe, Jésus, Matthieu plus tard, c'est qu'on a réussi à pratiquer cette révolution avec Internet, mais on ne le fait pas avec notre propre conscience. ce qui est une aberration. Ou alors de façon assez isolée encore. Donc, on dispose dans nos cerveaux, dans nos cœurs, quand ils sont reliés, c'est tout l'argument, d'un incroyable réseau de communication universelle. Mais qu'ils ne s'entendent pas et qu'ils ne se voient pas. Donc, c'est frustrant parce qu'on n'en palpe pas les résultats. C'est ça qui fait qu'on a du mal à le croire. Donc, plus on s'approche de l'infini en petit, plus on s'aperçoit que notre monde n'est pas ce qu'on croit et qu'il est complètement éloigné de ce que la science officielle nous avait appris. Donc, la vitesse de la lumière n'est plus limite. Les liens de cause et effet ne sont plus respectés. Et par une simple observation, on conditionne le résultat d'une expérience ou d'une réalité autour de nous. Mais la frustration, c'est qu'on n'en verra pas les effets. Enfin, on ne saura pas quel est notre impact sur telle chose. Ça, on ne saura pas. Ça nous échappe. Alors, on croit rêver et pourtant, on ne part dans la physique quantique d'une nouvelle réalité. Mon deuxième point, le dernier, ça va être comment on rebondit spirituellement pour le sujet qui nous concerne sur la paix. Maintenant, on sait que tout est énergie vibratoire. Alors, sur Internet, on trouve des tas de vidéos sur YouTube qui expliquent tout ça remarquablement et de façon assez belle. Donc, tout est énergie et non pas une matière solide comme ça posée devant nous. C'est-à-dire que plus l'énergie est forte, plus elle condense ces particules qui sont serrées les unes contre les autres et qui nous ont fait croire, c'est un peu bizarre comme idée, mais qui est une illusion, que les objets autour de nous sont indépendants de nous, c'est-à-dire complètement solides, c'est-à-dire indépendants de nous, surtout. Des blocs inertes qui sont des obstacles à notre volonté. Donc, on l'attaque peut-être, mais pas pour les relations aux autres. Donc, en réalité, la conséquence de tout ça, c'est qu'on est aveugle face à la facette invisible de la réalité. On ignore que le réel n'existe pas sans nous. Il n'est pas planté devant nous, comme on l'a longtemps cru. Il est le résultat des pensées collectives inconscientes, je dis bien inconscientes, qui circulent autour de nous, en nous, et qui se matérialisent tous les jours. Et tous les éléments de l'univers, en fait, sont donc des cordes d'énergie, c'est une image de vibration, qui résonnent sur une fréquence particulière, sans quoi on n'aurait pas Internet. On n'aurait pas les téléphones portables, on n'aurait pas tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait, nous, dans nos vies ? Si on change une de ces fréquences, alors en méditant, précisément, on modifie la structure élémentaire des choses qui nous entourent. Et on a un pouvoir de transformation de la réalité. Donc, on peut presque dire que la matière, c'est de la lumière ou de l'énergie, appauvrie, qu'il y a une fréquence plus basse. Et ça rejoint des sagesses bouddhistes, je crois, qui affirment que toutes les vibrations et que l'illumination se trouvent à la fois dans les hautes fréquences de l'univers et dans notre être. C'est ça qui nous intéresse, dans notre être. Et c'est en ce sens que Gandhi avait affirmé cette phrase au sujet des pratiques « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Alors, il ne s'agissait pas d'un effet de style ou d'une morale, du style appliquer ce que vous dites. C'est un peu ça. Mais en fait, il parlait d'un secret en quelque sorte dont on n'avait pas l'explication ni l'origine ni encore moins de modes d'emploi. Et pourtant, ça existe dans tous les bouquins de la FNAC. On nous parle de ça partout au rayon développement personnel. Donc, comment procéder ? Eh bien, ça a longtemps paru utopique et ça continuelait pour beaucoup d'entre nous. Mais tout nous porte à croire qu'on est donc des champs énergétiques reliés les uns aux autres et que si c'est vrai, parce qu'apparemment ça l'est, ça devient logique que le travail sur nos pensées, nos émotions intérieures créent un champ vibratoire vertueux qui touche comme par contagion, je dirais, notre entourage comme un effet domino vertueux. Alors, il faut y croire parce qu'on peut dire que si c'était vrai, ça se saurait. C'est juste qu'on ne le fait pas parce qu'on n'y croit pas beaucoup. Et c'est une révolution invisible ici dont il s'agit grâce à cette physique quantique silencieuse, libre de toute censure, c'est intéressant, dont on pourrait avoir jusqu'à il y a peu sous-estimer la puissance. Et, donc, pour la conclusion, si notre esprit était capable d'informer la matière par l'intermédiaire de ses ondes, c'est vous dire le pouvoir, donc, que la méditation peut avoir de purification intérieure émotionnelle que écartelé dans le pouvoir du moment présent, bouquin extra, qu'il exprime très bien, résume, et c'est ce lieu que Jésus appelait le sanctuaire quand il dit dans le premier épître corinthien, 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temps du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même ? » Donc, ça veut dire en quelque sorte que ce que je vous dis là n'est pas une conversion de l'âme réservée à Paul dans le désert de Damas. C'est quelque chose qu'on devait tous pratiquer, comme quand il nous est dit « Donnez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». Apparemment, c'était quelque chose qui était censé passer par la méditation, la purification de nos émotions, le nettoyage vibratoire, je dirais, qui dématérialise la colère, l'instinct de vengeance, la sorte de pouvoir, de contrôle, qui céderait la place au sentiment de confiance, de lâcher prise, communicatif. Et un proverbe dit, j'ai presque fini, que les dirigeants, on a les dirigeants qu'on mérite, c'est malheureusement vrai, non pas par le biais de nos votes dans les urnes, mais en raison du degré élevé de la pollution émotionnelle qu'il y a en nous, qui trouve son double dans des élus corrompus. Et il faut dématérialiser nos blessures, nos corps de souffrance collectives qui ont matérialisé tous ceux qui nous gouvernent. Et je finis véritablement en disant, est-ce que c'est ça précisément cette énergie que Jésus avait annoncée en parlant d'énergie christique, et je cite, c'est la fin, c'est la vraie conclusion, et Cartelet qui dit, quand on médite, l'énergie qui émane de nous mène notre vie à une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée que l'énergie mentale qui contrôle encore notre monde, c'est-à-dire l'énergie à l'origine des structures sociales, politiques et économiques de notre civilisation. Cette énergie mentale est aussi celle qui se perpétue en permanence par l'intermédiaire des médias et de l'éducation. C'est ainsi que l'énergie spirituelle advient dans ce monde. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci. Merci.